Générique 19h sur Al-Hula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la lune ce soir. Maroc-Allemagne, un partenariat rénové sur la base de la confiance mutuelle et de la transparence. Rabat et Berlin déterminés à hisser leur coopération bilatérale vers des horizons prometteurs. Un ambitieux partenariat établi sur la base de la position allemande claire vis-à-vis de notre intégrité territoriale. Une vision unifiée pour relever les défis en commun. Rabat et Berlin ont même convenu du lancement de leur dialogue stratégique multidimensionnel pour aller de l'avant dans leur relation bilatérale. Rabat et Rome enterrent leur partenariat stratégique multidimensionnel validé par un plan d'action bipartite. L'accord, c'est l'avenir du dialogue politique, de la coopération sécuritaire, économique et énergétique. Focus sur les priorités de ce programme de travail marocco-italien. L'aéroport de Tangier étoffe sa desserte aérienne. Une nouvelle ligne directe Tangier-Las Palmas a été inaugurée hier. Assurée chaque mercredi, la liaison prômet à ses passagers un gain de temps et d'argent. Le vol inaugural s'est posé hier sur l'aéroport de Tangier-Ibn Battota. Bonsoir, Maroc, Allemagne, les deux pays affichent la volonté commune d'élargir leur partenariat à tous les domaines. Les relations entre les deux pays ont entamé une nouvelle étape bâtie sur un socle solide de confiance mutuelle et de transparence. La coopération économique et l'entente politique entre Rabat et Berlin s'affermit au vu du leadership dont vit le royaume à l'échelle régionale et mondiale. Et le soutien allemand au plan marocain d'autonomie présenté en 2007 réitéré. Le soutien de longue date de l'Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable par les partis. Le développement avec nos correspondants à Berlin, Mohamed Reda, Labidi, Larbin, Hiri, le récit signé Nisri Naouzda. Le Maroc et l'Allemagne, des relations bilatérales ont nombreuses facettes. Des relations basées sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. La solidité de cette coopération exemplaire s'est confirmée encore une fois aujourd'hui à Berlin, lors des entretiens tenus entre les ministres des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta, et la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Cette dernière a réitéré le soutien de longue date de l'Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable par les partis, toujours selon la voie uniquement tracée par les Nations Unies. Les deux ministres ont également réitéré leur position commune en faveur de l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique pour le règlement de la question du Sahara marocain. Rabat et Berlin sont également plus que jamais déterminés à renforcer le dialogue stratégique régulier sur plusieurs questions bilatérales et multilatérales pour un partenariat de prospérité partagé entre l'Europe et l'Afrique, toujours selon la vision éclairée et la diplomatie gagnante de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Autre moment fort aujourd'hui à Berlin, le Maroc et l'Allemagne qui conviennent du lancement de leur dialogue stratégique multidimensionnel, qui servira de base pour aller de l'avant dans le cadre des relations bilatérales et qui renforcera sans nul doute la cohérence entre les différents domaines de coopération bilatérale. Ce dialogue stratégique se tiendra une fois tous les deux ans, alternativement au Maroc et en Allemagne, sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ce dialogue stratégique sera fondé sur des valeurs communes et sur le respect mutuel, et cela dans l'objectif de consolider les principes et les fondements des relations entre le Maroc et l'Allemagne en vue de préserver et de renforcer les intérêts prioritaires des deux pays. Les Allemagne sont marquées par une dynamique exceptionnelle, de plus en plus renouvelée. Des relations basées sur la transparence, le respect mutuel et la confiance, ainsi que sur d'immenses ambitions concernant plusieurs domaines. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a toujours prené la mise en avant de notre position au sein de l'Union Européenne en veillant à ce que l'Allemagne soit un partenaire stratégique du Royaume du Maroc, toujours dans le cadre d'une coopération fructueuse et dans le cadre d'une convergence d'idées et vers la réalisation des intérêts et des objectifs communs. C'est donc une nouvelle ère prometteuse qui s'ouvre désormais dans l'histoire des relations entre Rabat et Berlin. Une ère basée sur la clarté de la position de Berlin concernant la première cause nationale, celle du Sahara marocain, et pas que. Le Maroc et l'Allemagne ont des visions et des actions unifiées sur d'importantes questions régionales d'intérêt commun, comme la crise libyenne, la transition énergétique, la sécurité au Sahel, la lutte contre l'immigration clandestine et le crime transfrontalier. Avec nous sur ce plateau, M. Amine Sossé-Alawi, chercheur en géopolitique. M. Alawi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Rabat et Berlin s'accordent à hisser leurs relations de coopération bilatérale vers un niveau ouvert de plus vastes horizons. Un partenariat établi d'abord sur la base de la position claire allemande vis-à-vis de notre intégrité territoriale. Cette entente politique est de nature à projeter les relations de coopération entre les deux pays vers un niveau supérieur ? Certes, l'accord actuel avec l'Allemagne est basé sur des évolutions très importantes dans la position allemande envers la cause nationale marocaine, basée sur d'abord la reconnaissance du plan marocain qui a été présenté aux Nations Unies en 2007 et qui, par les Nations Unies actuellement, par certains partenaires européens et de plus en plus de pays respectent ce plan-là. Ils le reconnaissent comme plan seul, unique, capable de sortir de cette crise-là. L'Allemagne avait des positions qui ont amené une crise, elle a dépassé cette période-là, on voit vers l'avant et elle se rapproche de plus en plus vers le Maroc. Elle a reconnu ce plan-là comme plan sérieux et applicable et capable de sortir de cette crise-là. C'est un langage qui est nouveau, mais qui veut dire beaucoup de choses. D'abord, première chose, c'est qu'il y a une nouvelle vision vis-à-vis du Maroc, une nouvelle vision des relations marocco-allemandes et aussi une rupture avec des façons de faire historiques, coloniales. Le Maroc s'est imposé par rapport à ses voisins comme interlocuteur sérieux et qui a la force des propositions politiques. Il a aussi la capacité de fédérer, de réunir les États. En Afrique, le Maroc, il a beaucoup d'amis. Dans le monde arabe, pareil. Il a beaucoup de respectabilité dans son environnement. En Méditerranée, c'est un pays qui de plus en plus est prometteur à tous les niveaux, au niveau économique, sur les dossiers comme le commerce international, les dossiers comme l'immigration, la sécurité. Et donc, il a réussi à avoir une certaine respectabilité. Et aussi, il a une fermeté face à tous ceux qui tentent justement de pouvoir en profiter de cette crise-là pour pouvoir faire des pressions sur le Maroc. Le Maroc n'accepte plus des pressions de qui que ce soit, n'accepte pas l'ingérence. Et il veut le respect mutuel. Et il vise à ce que ces relations deviennent de plus en plus étroites avec les pays qui respectent ce cadre-là. Justement, dans quelle optique s'inscrit la visite de Nasser Boreta dans ce pays allié stratégique du Maroc au sein du continent européen, à ce timing précis notamment ? Disons qu'elle vient après une visite à l'Italie. L'Italie qui a évidemment les mêmes positions. Il a adopté un langage aussi qui vise à renforcer les positions marocaines sur le plan de l'autodétermination. Et l'Italie a été un exemple très important à montrer aussi parce que c'est un exemple où un pays choisit de s'éloigner, de prendre distance avec tout opportunisme politique dans cette crise-là, cette crise du Sahara. Du coup, le Maroc, il a avancé vers l'Italie au même moment où il avance vers l'Allemagne comme message fort pour dire que tous les pays qui font des pas vers nous ont fait des pas envers eux et des pas sérieux. C'est-à-dire que là, on parle de partenariats sur plein de plans, que ce soit économiques, que ce soit sécuritaires, juridiques et aussi culturels, diplomatiques et culturels. Cette action-là correspond aussi à une vision marocaine des relations internationales. Le Maroc voit les évolutions sur l'échiquier européen. On voit très bien que les puissances de droite commencent à prendre place en Europe. L'Union européenne n'est plus comme avant. Il y a pas mal de positions qui commencent à diverger sur des sujets internationaux. Et du coup, le Maroc comprend plus ou moins ce qui se passe et décide de revoir ses relations avec l'Union européenne, avec les pays qui prennent position claire et ferme contre la déstabilisation des pays, notamment au Sahel. On a très bien vu le coût de la déstabilisation des pays. Le Maroc, on est exemple, le Sud du Maroc, heureusement que le Maroc est un pays qui a réussi à protéger sa sécurité et son territoire. Et d'autres pays n'avaient pas l'opportunité pour se défendre face à des rébellions, à des forces de division. Donc, on a bien vu que ces pays-là ont été terrains pour le terrorisme, pour l'immigration qui a touché l'Europe. On a bien vu que l'Europe était un pays qui avait subi beaucoup d'actes terroristes et qui a subi une vague d'immigration très importante. Le Maroc, on est un exemple de pays qui a réussi, dans les deux côtes, à préserver son intégrité et aussi à se préserver des attaques terroristes. Il avait des plans d'action très clairs et très efficaces. À ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à apprendre du Maroc. Le Maroc aussi, il avait une politique d'immigration humaniste qui ne regardait pas les Africains comme un chiffre. Donc, tout cela fait que le Maroc se présente comme un allié fort et un modèle. Juste pour parler justement du rapprochement avec l'Italie, Nasser Boulota qui était, vous l'avez mentionné, en visite hier en Italie. L'Italie qui salue les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc afin de parvenir à une solution aux différents régionales autour du Sahara marocain. Une affirmation consacrée dans le cadre d'un plan d'action relatif à la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel entre le Royaume et la République italienne. Le plan d'action a été signé hier entre Rome et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Émereux, Nasser Boulota, et son homologue italien, Antonio Tajani. Plus de précisions avec nous, correspondant à Rome. Une poignée de mains chaleureuses entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boulota, et son homologue italien, Antonio Tajani. Rabat et Rome inaugurent une étape importante dans leurs relations, marquée par la mise en œuvre de leur partenariat stratégique multidimensionnel, signé en 2019. Place aujourd'hui à la signature d'un plan d'action entre les deux parties. L'accord que nous avons signé concerne la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, l'immigration irrégulière et la lutte contre la traite des êtres humains. Notre objectif commun est de garantir la stabilité et la sécurité du pourtour méditerranéen. Toute une feuille de route a été tracée entre Rabat et Rome, avec des priorités bien claires, adaptées au contexte actuel. L'heure est à la concrétisation d'une coopération, gagnant-gagnant. Ce programme de travail a fixé quatre priorités dans les relations bilatérales pour les années à venir. Premièrement, le renforcement du dialogue politique sur les dossiers régionaux, Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée. Deuxièmement, le renforcement de la coopération économique et culturelle. Troisièmement, le renforcement de la coordination dans le domaine de la sécurité et la création d'un mécanisme de concertation, notamment au sujet de la migration. Le Maroc et l'Italie donnent aujourd'hui une nouvelle impulsion à leurs relations de coopération, à la hauteur de leurs attentes mutuelles et des enjeux du monde d'aujourd'hui. Cette belle volonté est portée par une vision royale claire et un leadership fort de ce pays européen, pays qui compte sur l'échiquier géoéconomique international. Monsieur Amine Sausset-Alaoui, la voie est désormais toute tracée pour une véritable relance des relations de coopération bilatérale entre Rabat et Rome. Surtout que l'Italie a salué, je cite, les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution aux différents régionales autour du Sahara marocain. Cette affirmation a été internée hier dans le cadre du plan d'action signé. C'est des perspectives prometteuses qui souffrent désormais aux relations entre les deux pays. Effectivement, c'est prometteux parce que ce langage-là n'est pas un langage diplomatique, on va dire, entre guillemets, pour dire la langue du bois. Ce n'est pas romantique non plus. C'est bel et bien un langage qui correspond à un agenda des Nations Unies qui commence de plus en plus à être clair et applique justement ce que le Maroc a recommandé pour sortir de cette crise. Du coup, évidemment, plus les positions des États sont claires, plus le Maroc a d'intérêt à renforcer ces positions-là en faisant des collaborations sur des secteurs différents. On a bien vu qu'il ne s'agit pas juste de défendre l'intégrité du territoire marocain, mais aussi de créer des opportunités dans le sud du Maroc, c'est-à-dire de créer de l'emploi, créer des opportunités économiques. Le Maroc, plus il donne du crédit aux pays qui ont des positions claires, plus aussi il offre des possibilités de collaborer économiquement et aussi au niveau sécurité. Il n'y a pas de raison que les pays qui ont des positions claires et qui montrent du sérieux dans leur positionnement, qu'il n'y ait pas de confiance mutuelle. Donc forcément, la collaboration sur des sujets, des dossiers sécuritaires devient évidente, c'est-à-dire notamment sur tout ce qui est crime qui a dimension internationale, le terrorisme, le traite d'être humain. Et justement, je pense que c'est des partenaires qui peuvent être sérieux parce qu'ils avancent plus l'intérêt national que des slogans d'ingérence qu'on a entendus au passé et qui sont plus politisés que rationnels. C'est dire aussi que le Royaume cherche à diversifier ses partenariats avec ses alliés stratégiques au sein du continent européen, notamment avec des puissances économiques qui pèsent sur l'échiquier international comme l'Italie ? Évidemment, parce que les forces en Europe changent et ils évoluent en permanence. On a bien vu qu'il y a pas mal de troubles en Europe et on a vu pas mal de changements. On pourrait même parler de séisme dans les couleurs politiques. Et donc, il faut bien comprendre ce qui se passe en Europe, comprendre aussi que de prendre des positions purement moralisatrices ne servira à rien du tout, mais à part de compliquer les relations. Je pense que le Maroc, comme pays sage, comprend ses évolutions. Il a toute une population marocaine qui habite en Europe et qui représente une masse humaine très importante. Ses intérêts sont au cœur aussi de ces actions-là. Les Marocains résidant à l'étranger sont aussi au cœur de ces avancées diplomatiques. Évidemment que plus il y a de relations sérieuses et efficaces avec les pays européens, plus il y a d'intérêts protégés de nos co-citoyens marocains qui sont à l'étranger. Donc, tout cela sera bénéfique pour les deux rives parce que les pays qui décident de collaborer avec le Maroc, ils prennent la position aussi d'en finir avec les crises qui survenaient petit à petit en fonction des interventions étrangères sur nos dossiers nationaux, notamment sur les droits de l'homme. Tous ces slogans-là qui étaient plus de la pression pour obtenir des intérêts politiques. Le Maroc, actuellement, a trouvé des partenaires qui veulent faire une rupture avec ce passé d'ingérence et qui, de plus en plus, adoptent un langage plus mesuré et plus respectable. Et donc, il n'y a pas de raison. Le respect est mutuel. Et donc, on est bien dans une avancée qui est prometteuse. Monsieur Amine Sausset, à la huit chercheurs en géopolitique, merci pour tous ces éclairages. Au plaisir. Conseil de gouvernement à l'ordre du jour de la réunion de l'exécutif ce jeudi. L'adoption d'une série de projets de loi et de décrets. Il s'agit notamment de l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l'acquisition et à la mise en chantier pour la construction, la refonte ou la modification des navires de pêche. Un texte de loi présenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des oeufs et forêts Mohamed Sadiqi. Le Conseil de gouvernement a également approuvé le projet de décret modifiant et complétant le décret fixant les durées des cycles de formation à l'Institut agronomique et vétérinaire IAV, Hassan II, ainsi que les diplômes correspondants. Le nouveau décret prévoit la condition d'une seule année préparatoire au lieu de deux pour l'accès au cycle docteur vétérinaire ainsi qu'un cahier des normes pédagogiques nationales destinées au cycle de docteur vétérinaire et un autre pour le cycle de docteur vétérinaire spécialisé. Autre texte de loi adopté par le Conseil de gouvernement, le projet de décret modifiant et complétant le décret fixant les conditions et les modalités de versement aux étudiants des bourses d'études et les conditions et modalités de mise des crédits réservées à ces bourses à la disposition de l'Office national des oeuvres universitaires, sociales et culturelles. Un mot d'économie à présent et ses prévisions plutôt optimistes du Haut-Commissariat au plan pour le troisième trimestre 2023. Le HCP table sur une hausse de 3,4% de l'activité économique pour les trois derniers mois de l'année 2023 contre une hausse de 1,9% au cours de la même période de l'année antérieure. Une progression portée par la hausse prévue de la valeur ajoutée agricole. Celle-ci devrait augmenter de 6,8% au troisième trimestre 2023. Pour ce qui est de la croissance hors agriculture, l'activité essentiellement soutenue par les services de l'hébergement et de la restauration depuis la mi-2021 se rééquilibrerait progressivement au profit des autres branches d'activité. L'inflation devrait par ailleurs refluer au niveau national à plus de 5,4% au troisième trimestre de 2023. Sa composante sous-jacente pourrait diminuer jusqu'à 4,8% suite à une moindre hausse des prises alimentaires et manufacturiers. Et ce, en l'absence de tension majeure sur le marché mondial des matières premières, c'est ce que prévoit la note de conjoncture du HCP. Faire Tanger, Las Palmas en un vol direct et en 4 heures seulement, c'est désormais possible. La compagnie aérienne espagnole Binter vient d'inaugurer cette nouvelle liaison hebdomadaire. Le vol inaugural a été atterri hier sur le tarmac de l'aéroport Tanger-Ibn Battota. C'est un reportage d'Anissa Boumédi, Boubkar Ben Ghebrey, Téhasna Moussaoui. Après un vol de près de 4 heures, l'AT-72 en provenance de Las Palmas se pose sur l'aéroport de Tanger-Ibn Battota. À son arrivée sur le tarmac, l'avion a été accueilli par la traditionnelle Water Salute. Cette nouvelle ligne sera assurée chaque mercredi en aller-retour entre Tanger et les îles Canaries. C'est une ligne qui va opérer à hauteur d'une fréquence par semaine. Cette nouvelle ligne vient renforcer certaines nouvelles lignes qui ont été ouvertes durant la saison estivale pour Tanger. Elle permet à la ville de Tanger d'être reliée à plus de 25 destinations européennes. Le voyage pour arriver à Tanger était très long avant. Nous prenions l'avion de Las Palmas jusqu'à Malaga, puis Malaga-Madrid et Madrid-Tanger. Cette nouvelle ligne directe nous fait gagner beaucoup de temps et nous économisons aussi de l'argent. La compagnie aérienne a mis en vente en 2023 plus de 78 000 sièges offerts sur 36 vols hebdomadaires avec 8 destinations dans la région nord-africaine. Fès, Marrakech, Chagadir, Gelmim, Layoun et Darla, auxquels s'ajouteront Esawira et aujourd'hui Tanger. La stratégie de la compagnie aérienne est de développer les destinations en Afrique du Nord. Nous avons déjà un total de 11 connexions. Notre objectif est de continuer sur cette voie et augmenter les fréquences et les connexions. Les liaisons seront assurées par un avion ATR 72 d'une capacité de 72 passagers. L'aéroport de Tanger, qui compte 25 liaisons avec des aéroports européens, a accueilli plus de 800 000 passagers depuis le début de 2003, soit une progression de 40% par rapport à 2019. Sport, football, le ballon rond national rehaussé par les prouesses féminines. La sélection nationale féminine a fait hier match nul contre son homologue Helvet lors de ce second match de préparation pour le Mondial 2023. Après avoir neutralisé l'Italie, les Lyonnes de l'Atlas continuent d'affûter leurs armes pour la Coupe du Monde 2023 qui démarre donc le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Souhaitons bonne chance à nos Lyonnes de l'Atlas. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. En 21h, le retour de la formation en langue arabe. Excellent fit des programmes à tous sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...